Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons résoudre cette équation qui, comme vous voyez, contient une racine carrée. Donc ça s'appelle une équation irrationnelle. Alors le raisonnement que je vais suivre dans cette résolution, c'est un raisonnement par équivalence. Allons-y. Alors on a cette équation. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour trouver la valeur de x ? La première idée qui nous vient par la tête, c'est qu'on doit enlever la racine carrée. La racine carrée s'enlève par le carré. Donc on va enlever le carré et ça va nous donner x carré moins 2x moins 3 égale à x moins 2 le tout au carré. Alors ici, j'ai travaillé dans ce sens. Mais pour l'autre sens, parce que je vais utiliser un raisonnement par équivalence, je dois faire attention. Est-ce que j'ai l'autre sens pour le premier sens ou bien le sens direct ? Il n'y a pas de problème parce que j'avais a est égal à b. Ici a est égal à b, alors évidemment un carré est égal à b carré. Je peux enlever au carré. Mais pour l'autre sens, ce n'est pas évident comme le premier parce que si j'applique la racine à a carré, je n'obtiendrai pas a. Je n'obtiendrai la valeur absolue de a. Alors pour enlever ce problème, je vais ajouter une autre condition. C'est que x moins 2 est positif. Comme ça, je suis sûr que la valeur absolue de a, c'est a. Donc ça me donne l'équivalent. Et comme ça, je continue mon raisonnement. Ce qui est équivalent à x carré moins 2x moins 3 est égal à x carré si je développe moins 4x plus 4. Et alors ici, je vais résoudre facilement cette équation. Par faire passer moins 2 à l'autre côté, ça donne x supérieur égale à 2. Si je remarque que je peux simplifier le x carré avec le x carré, donc il reste moins 2x moins 3 est égal à moins 4x plus 4 et x supérieur à 2. Ici, j'ai l'équivalence, il n'y a pas de problème. Toutes les opérations que je viens de faire se font par équivalence, il n'y a pas de problème. Donc je simplifie ici, je vais faire passer cette expression à l'autre côté. Ça donne moins 2x moins 4x, ça donne moins 2x plus 4x, c'est 2x. Et moins 3 moins 4, c'est moins 7 est égal à 0. Et je garde toujours la deuxième condition qui m'a assuré l'équivalence. Alors ça donne x est égal à 7 sur 2, parce que j'ai une équation au premier degré. Sa solution c'est 16 sur 2 et x supérieur ou égal à 2. Et comme 7 sur 2 est supérieur ou égal à 2, alors je peux me débarrasser de cette condition. Parce qu'il n'a pas d'effet sur la valeur de vérité de toutes ces propositions. Donc x est égal à 7 demi. Et voilà, je suis sûr que l'équation admet une seule et unique équation qui est égale à 7 sur 2. Donc par équivalence, l'ensemble solution, c'est le singleton qui contient la valeur 7 sur 2. Si vous avez des questions concernant ce raisonnement, n'hésitez pas de les écrire, de les commentaires pour que je puisse vous répondre le plus peu possible. A bientôt.